7h37 sur la première, sera-t-il l'homme qui va pouvoir redonner confiance aux Neuchâtelois ? Confiance en leurs autorités cantonales aussi ? Pourra-t-il ramener un peu de sérénité au sein du collège gouvernemental ? Pourra-t-il même, pourquoi pas, redorer l'image du canton de Neuchâtel ? Ce n'est pas la peine de dire qu'on attend beaucoup du nouveau conseiller d'État neuchâtelois en charge de la justice, de la sécurité et des finances. Le socialiste Laurent Courte, 45 ans, entre en fonction formellement aujourd'hui. Il prêtera serment à 13h30 devant les députés du Grand Conseil. Ce matin, il nous fait le plaisir d'être notre invité. Bonjour Laurent Courte. Bonjour. Vous êtes en duplex de notre studio de Neuchâtel jusqu'à 8h. On vous en remercie. Ça va aller très vite pour vous. Pas le temps de reprendre votre souffle. Vous allez prêter serment cet après-midi. Vous allez immédiatement après ça devoir défendre le budget 2013 du canton. Budget que vous n'avez pas préparé et sur lequel l'UDC a d'ores et déjà décidé de voter. Vous êtes prêt à vous faire chahuter comme ça d'entrée de jeu ? Si on n'est pas prêt à se faire chahuter, je crois qu'il ne faut pas choisir la fonction d'exécutif. Maintenant, sur la question du budget lui-même, j'espère surtout que le débat du Grand Conseil sera l'occasion de débattre davantage des conditions dans lesquelles le canton de Neuchâtel évoluera l'année prochaine plutôt que de revenir sur les conditions dans lesquelles il s'est parfois un peu débattu en 2012. Je le disais, on vous attend un peu comme l'homme providentiel, le sauveur du canton qui est encore l'une des lanternes rouges en termes de fiscalité, de chômage aussi, de divorce. Il y a beaucoup de divorce plus qu'ailleurs dans le canton de Neuchâtel. Vous sentez toute cette pression-là sur vos épaules, ce rôle de sauveur qu'on attend de vous ? Oui, je l'entends mais je n'y crois pas tellement pour être honnête. Je crois vraiment à l'idée du travail d'équipe et à la nécessité de, comme je l'ai dit dans ma campagne d'ailleurs, de rassembler, de fédérer, c'est ce à quoi je vais m'atteler. Mais par définition, quand on utilise ces termes-là, on sait qu'on ne le fait pas seul. Donc j'attends aussi de ressentir un peu les points d'appui, les alliances qui seront possibles dans cet esprit-là pour faire avancer ce canton. Mais j'espère effectivement qu'on arrive avec l'équipe gouvernementale à redonner une dynamique positive au canton de Neuchâtel qui en a toutes les ressources et tous les atouts. Alors il est déjà question de vous dans la presse ce matin. On va reprendre l'interview après. Laurent Courte, Jean-François Moulin, vous nous avez rejoint, tout comme Maurice Ducasse. Vous voilà au gouvernement et bien sur le regard déjà, Jean-François Moulin, d'une presse impatiente. En tout cas, en croire Vincent Donzé dans le matin, vous avez six mois pour faire votre nid. Et votre travail n'est pas de tout repos. Vous devez marier le haut et le bas, faire oublier les affaires, redorer l'image du canton. C'est beaucoup pour un seul homme, admet l'éditorialiste du matin. Mais il paraît toujours, selon notre confrère, que vous avez les épaules solides, des qualités reconnues par vos adversaires. Et Vincent Donzé fait allusion à l'article qui vous a été consacré hier dans les pages de l'Express et de l'Impartial. Article évoqué ici même d'ailleurs hier. Un classique dans la carrière d'un homme politique. On vous voit faire votre jogging au supermarché, dans votre bureau. Le nouvel élu, écrit notre chroniqueur du matin, sera jugé sur sa manière de gérer le budget. Mais il charme, oui, il charme déjà ses électeurs. Le temps presse. Et de rappeler que le gouvernement sera entièrement renouvelé. Et oui, dans six mois. Ah oui, c'est une pression supplémentaire, ça, les élections de l'année prochaine, pour vous, Laurent Courte ? Non, moi j'ai toujours dit, quand on doit faire une campagne particulière à l'approche de l'élection, c'est qu'on n'a pas fait son travail le reste du temps. Donc, ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel je me place. J'ai aussi dit qu'en acceptant de me porter candidat à six mois avant la fin de la législature, j'étais prêt à prendre ce risque que ça s'arrête au mois d'avril. Ceux qui me connaissent savent aussi que je travaille plutôt à mettre en place des tendances, des réformes dans la durée. Et donc, évidemment, c'est une échéance le mois d'avril, mais ce n'est pas celle que j'ai en tête, en priorité, au moment d'entrer en fonction aujourd'hui. J'ai vraiment l'idée de, comme je l'ai fait jusqu'ici au Conseil communal de la Chaux-de-Fonds, d'essayer d'entreprendre pour le long terme et pour assurer un peu de stabilité à ce qu'entend et surtout, aspirer un peu de confiance à ses habitants. On va aborder les dossiers, les sujets de fonds dans un instant, mais quand même, pour que la Suisse romande apprenne à vous connaître aussi, les médias aiment bien faire la comparaison entre Jean Studer, qui était ce grand homme au rire tonitruant, etc. On l'a beaucoup reçu ici sur cette antenne. Et vous qui êtes plus discret, marathonien, peut-être un peu moins, un peu plus austère. Est-ce que c'est juste de faire cette comparaison-là ? Comment vous voyez les choses ? Oui, je crois qu'on est assez proche avec Jean Studer sur le fond des idées qu'on défend. On est en revanche assez différent sur les méthodes de travail, sur le tempérament. Vous avez souvent entendu son rire sonore. C'est vrai que c'est quelqu'un de plus discret. Je crois que lui, comme moi, sommes reconnus pour notre capacité de travail et de compréhension aussi des dossiers qu'on appréhende. Donc voilà, moi j'ai toujours dit, je ne viens pas pour occuper le fauteuil de Jean Studer. Le fauteuil doit prendre gentiment la forme de mes propres épaules. Et puis je serai jugé sur ce que je fais moi, pas sur la comparaison avec mon prédécesseur. Bon, ça va commencer très vite. À 13h30 cet après-midi, plusieurs gros dossiers vous attendent. On a le redressement des finances, une dette à 1,2 milliard de francs, la recapitalisation de la caisse de pension qui est chroniquement sous couverture du côté de Neuchâtel. Vous avez une certaine appréhension à empoigner tout ça dès aujourd'hui ? Oui, c'est une fonction qui est lourde et qui forcément suscite un peu d'appréhension. Les défis, vous les avez évoqués, en tout cas quelques-uns. Beaucoup de dossiers ouverts, beaucoup de dossiers liés entre eux, beaucoup de dossiers qui impliquent des relations étroites entre les communes et l'État ou avec d'autres partenaires. Donc oui, évidemment, c'est une tâche qui impressionne. En même temps, si je me suis porté candidat, c'est aussi avec ma conviction progressivement acquise que la fonction que j'ai exercée jusqu'ici à la Chaux-de-Fonds me donne quelques outils pour entrer peut-être plus facilement dans ces dossiers, apporter des solutions. J'ai eu 4 ans la responsabilité des finances à la Chaux-de-Fonds. Donc voilà, je me sens prêt tout en étant effectivement un peu impressionné par la charge qui m'attend. Alors justement, lorsque vous étiez conseiller communal en charge des finances à la Chaux-de-Fonds, Laurent Courte, vous étiez pris de bec avec Jean Stouder précisément lorsqu'il reportait davantage de charges sur les communes. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à sa place dès cet après-midi. Donc vos anciens amis dans les communes vont devenir vos nouveaux ennemis. C'est comme ça que ça va se passer ? Non, non, moi je n'ai pas l'habitude de considérer que mes adversaires politiques ou ceux qui ont des intérêts divergents à ceux que je suis appelé à défendre à un moment ou à un autre sont mes ennemis. Ce n'est pas ma manière d'envisager ni la vie ni la politique. Et d'ailleurs, j'ai relu, c'est rigolo, j'ai relu ces derniers jours en faisant de l'ordre dans mon bureau de la Chaux-de-Fonds les coupures de presse qui faisaient état de notre opposition avec Jean Stouder en 2008. Au fond, en relisant ça, je me suis rendu compte que c'était plus sur la manière, ce que je soulignais tout à l'heure, plus sur la manière du gouvernement de l'époque d'imposer sans concertation, de façon un peu autoritaire, parfois même violente. La manière de Jean Stouder, je traduis, ou c'est ça que vous voulez dire ? J'avais pris la peine de dire le gouvernement à l'époque, même si on en a fait une querelle de personne. Et simplement, je dis que ce n'est pas ma manière, quoi. Et que j'espère que le gouvernement dans lequel j'entre aujourd'hui arrive à appliquer des méthodes qui sont celles d'un gouvernement, c'est-à-dire qui doit décider, qui doit trancher, mais après avoir pris l'avis, après avoir écouté, après avoir associé à ses réflexions ceux qui doivent l'être, parce qu'ils sont concernés par les dossiers traités. Non, mais là, je traduis un peu, quand même, Laurent Courte, la manière... Alors, on sait que l'homme fort du gouvernement était Jean Stouder à l'époque. Donc, s'il y avait une manière autoritaire, c'était aussi un peu la sienne en consultant moi. Vous, vous dites clairement, je vais consulter plus. Oui, mais, alors, à titre personnel, c'est vraiment une méthode que je défends. Mais vous savez, dans un gouvernement, quand on laisse une personne devenir l'homme fort, ça veut dire que la responsabilité des cinq est engagée, de lui laisser ce rôle-là. Et j'espère vraiment que le gouvernement dans lequel j'entre arrivera à avoir un fonctionnement collégial où les cinq s'expriment et amènent ce qu'ils ont apporté à la réflexion d'ensemble. C'était aussi peut-être parce que les autres étaient plus faibles, non ? C'est votre appréciation. Mais ce n'est pas la vôtre ? Non, écoutez, moi, encore une fois, je jentre dans un gouvernement avec des gens qui sont tous plus expérimentés que moi, puisque je débute aujourd'hui. Je ne vais pas commencer à distribuer des bons et des mauvais points. J'ai été élu sur mes compétences propres, sur le programme politique qui est le mien. Et encore une fois, j'espère pouvoir m'assérer dans une équipe qui travaille en équipe. Les institutions de ce pays commandent que les gouvernements des cantons, des communes fonctionnent de façon collégiale. Et je n'ai pas l'intention de commencer par trahir ce principe-là avant même d'entrer en fonction. Vous avez été à l'époque un jeune chef du service cantonal de l'emploi. Vous aviez 27 ans. On avait salué votre entre-jeu à l'époque. Vous aviez créé une structure pour les emplois temporaires. Aujourd'hui, Neuchâtel, c'est 4,9% de taux de chômage pour le mois d'octobre 2012. Quel est votre regard sur cette situation ? Vous allez pouvoir améliorer les choses ? Je ne serai pas en charge de l'économie, mais c'est vrai qu'à priori, je pense qu'on a quelques jolis défis. Le canton de Neuchâtel est un canton frontalier. Ses frontières se sont ouvertes avec l'Union européenne en 2002. J'avais relevé à l'époque d'ailleurs qu'un des défis importants était de mettre en place des programmes de formation continue qui permettent à chacun de rester dans la course d'une économie, quand elle s'ouvre, qui devient aussi plus compétitive. Je pense que ça reste des défis qui nous attendent, aussi bien s'agissant de la lutte contre le chômage que des problèmes d'insertion en général, puisqu'on a aussi des évolutions dans le domaine de l'aide sociale qui méritent qu'on se préoccupe, je dirais, un peu en amont de la façon dont on peut éviter que les gens restent, je dirais, sur le côté du chemin. Alors, à part le chômage, autre dossier délicat, alors qu'il n'y a pas le vaut directement, mais qui sera celui du collège, c'est la réforme hospitalière. On en a parlé beaucoup dans le canton de Neuchâtel, mais aussi en dehors. Alors, en tant que chaudefonnier, en tant qu'homme du haut, Laurent Courte, vous allez défendre l'idée d'un site unique ? Je pense qu'aujourd'hui, l'idée du site unique, si vous interrogez tous les médecins qui y travaillent, quelle que soit leur spécialité ou leur lieu de travail actuel, c'est une perspective qu'ils souhaitent. Je pense qu'on ne doit en tout cas pas exclure cette perspective. Je ne pense pas qu'elle soit très réaliste dans un horizon de 10 ans. Le canton de Neuchâtel a investi passablement dans ses hôpitaux. Il doit encore le faire à très court terme pour simplement assurer le quotidien sur certains sites, notamment celui de la Chaux-de-Fonds. Pour moi, la perspective d'un site unique, c'est une perspective qu'on doit décider peut-être assez rapidement, mais qui reste assez lointaine. Je pense que le défi principal aujourd'hui, c'est d'assumer cette période de 15-20 ans qui nous sépare de cette perspective-là. Maintenant, je ne suis pas encore un connaisseur très fin de ce dossier, donc j'attends aussi d'en découvrir tous les tenants aboutissants. Ce que je vois et que j'ai souvent souligné, c'est que l'économie hospitalière du canton de Neuchâtel, c'est plus de 2000 emplois et qu'on ne peut pas négliger complètement cet élément-là. Troisième point, je pense que le canton de Neuchâtel ne peut pas éviter non plus un dialogue étroit avec les cantons universitaires, Berne et Lausanne en priorité, pour s'inscrire dans des réseaux de coopération, de collaboration, puisque ces hôpitaux universitaires vont prendre, je pense, une place de plus en plus importante dans notre pays. Si vous êtes élu, réélu, j'allais dire, en avril prochain, Laurent Courte, il y a peut-être des chances, pas mal de chances, que vous gouverniez avec un UDC du nom d'Ivan Perrin. C'est possible pour vous ? Vous seriez prêt, le cas échéant ? Bon, écoutez, il y a beaucoup de scénarios possibles. On annonce une majorité de gauche. Je ne crois pas que l'UDC fasse partie de cette composition-là. On annonce une ambition de garder trois sièges au niveau du PLR. Et puis, il y a la perspective, effectivement, de voir l'UDC entrer dans un gouvernement. Ce que j'observe, c'est que l'UDC a toujours un peu de difficultés, quand même, avec les exécutifs. L'UDC a pris en positionnement, ces dernières années, très clairement, qui est celui d'un positionnement d'opposition, et qui l'a fait, quand même, s'affaiblir au Locle, il y a 5-6 ans. À Neuchâtel, maintenant, depuis deux ans. Même à la Chaux-de-Fonds, au législatif, il s'est affaibli. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait une évidence à l'entrée du décès dans le gouvernement. Moi, c'est une tendance politique que je combats. Mais M. Perrin, même s'il n'a pas toujours été très élégant à mon égard, est quelqu'un de civil avec qui, j'imagine, qu'on doit pouvoir travailler, à défaut de composer sur les idées politiques.